Musique Ravi de vous retrouver sur Median TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance verte. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'impact de l'exploration du gaz offshore au large des côtes sénégalaises. Découvert en 2015, le grand champ gazier Grand Tortue à Méhim, situé entre le Sénégal et la Mauritanie, est considéré comme le plus important gisement en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie et le Sénégal ont d'ailleurs signé à Noirchotte en février 2018 un accord de coopération permettant l'exploitation de cet important gisement gazier situé sur leurs frontières communes. La première production prévue en 2021 a finalement été reportée à 2022 suite aux conséquences de la pandémie. Nos reporters se sont rendus à Saint-Louis pour voir l'impact de cette exploration du gaz offshore sur la pêche dans la zone. Comment est-ce que la recherche de ce gaz impacte l'activité des pêcheurs ? Quelles sont les conséquences sur l'avenir de leur activité ? Comment les pêcheurs vivent-ils la situation ? Et quelles sont les solutions pour soutenir l'activité de pêche tout en continuant à exploiter ces ressources naturelles ? Élément de réponse dans un instant. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. Paul Correa, chargé de projet à l'organisation non-gouvernementale Oxfam. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Et on se retrouve juste après sur ce plateau pour en parler, juste après ce reportage qui est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Baudien. Sous-titrage Société Radio-Canada La partie de pêche n'est pas fructueuse après toute une journée en mer. Les jours passent et se ressemblent à Gatennar, au lieu de la pêche artisanale de Saint-Louis au nord du Sénégal. 4 ans après l'annonce de la découverte de 450 milliards de mètres cubes de réserve de gaz naturel au large des côtes Saint-Louisienne, un site situé à la frontière avec la Mauritanie, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Ceux pêcheurs ignorent les enjeux. Si ceux qui doivent gérer la découverte du pétrole offshore en maîtrisent les tenants et les aboutissants, je pense que cela n'aura aucun impact négatif sur notre activité. Mais vous assurez, REC. Païdialo, 62 ans, est le coordonnateur du conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis. Sa crainte est que le gaz perturbe le cycle des poissons et leur croissance. Nous sommes confrontés à une prodiguité par rapport à notre parc de pirogues qui est tellement florissant, qui avoisine presque 6000 embarcations. Avec cette histoire de milieu-là, dans le nord, nous sommes coincés par la Mauritanie, et dans le sud, nous ne sommes pas assez larges. Et puis, il n'y a pas de sites où il y a des récifs naturels qui sont là-bas. Forcément, nous serons impactés dans cette mesure-là, parce qu'il y a la prodiguité avec notre flotte. Et puis, il y a des gens qui vont venir des bateaux, de leur rentrée et de leur sortie, et les plateformes qui seront installées, les brise-lames et autres. Une situation anxiogène pour des populations nées entre le fleuve et la mer, et qui ne savent faire rien d'autre que la pêche. Et puis, même en ce moment-là, ça nous servait de nourriture, de régler nos ordonnances, l'éducation de nos enfants. Mais ça n'allait même pas nous servir plus que cela. Jusqu'à présent, ça n'allait même pas nous servir plus que cela. Parce que tu n'as pas vu un milliard d'êtres pêcheurs, et puis tu ne le verras jamais ici, sur la langue de barbarie. Pourquoi ? Bon, pourquoi ? Parce que la pêche est mal encadrée, les pêcheurs sont laissés à eux-mêmes. De plus, les pêcheurs estiment ne pas avoir été associés à toutes les négociations. Si ce n'était pas le forum civil, la plateforme publiait ce que vous payez, on aurait ignoré beaucoup de choses. Bon, nous sommes impliqués sur la communication pour qu'il n'y ait pas de télescopage entre l'exploration et ce qu'il faut. De telles enseignes que, bon, BIP est venu vers les acteurs. Mais du côté de l'État, on n'est pas impliqués. Selon le président de la commission Assainissement et Environnement du conseil de quartier de Gatendard, ses parents pêcheurs risquent de ne pas assister aux retombées positives de la découverte du gaz. Dans l'avenir, bon, nous croyons qu'on peut avoir des soucis sur cela. Mais pas nous, cette nouvelle génération, peut-être dans l'autre génération qui viendra. Mais pour nous, bon, ça va passer vite. Ce citoyen Saint-Louisien refuse de s'avancer sur un terrain glissant. Selon lui, jusque-là, il n'y a rien de concret. J'entends les gens dire que du gaz a été découvert ici, à Saint-Louis. Mais je ne peux en dire grand-chose parce que nous n'avons encore rien vu. Je ne connais aucun Saint-Louisien qui a été impacté positivement jusque-là. Nous souhaitons du fond du cœur que tout le monde en bénéficie dans l'avenir. Mme Latir est le coordonnateur du forum civil dans le département de Saint-Louis, membre du bureau exécutif chargé des structures. Le coordonnateur du comité de veille et de contrôle citoyen estime que, du fait de la Covid-19, les premiers barils d'or noir sont finalement attendus en 2022. On parle plutôt maintenant de ressources minérales qui englobent tout, aussi bien les hydrocarbures que les mines. Et donc, depuis 2017, on a installé une antenne de journal. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'ateliers, vraiment de sensibilisation sur ces questions, sur les questions environnementales, sur le devenir de la pêche. Parce que vous savez, vous l'avez rappelé, le gaz offshore, ça veut dire que c'est à haute mer. Et tout le monde sait que, je le dis souvent, l'avantage comparatif de Saint-Louis, c'est la pêche et le tourisme. Et surtout la pêche. Vous savez, la pêche est très importante dans l'économie du Sénégal. C'est le premier poste à l'export, plus de vise déjà, depuis des années. Et ça emploie, bon, les statistiques datent de longtemps, d'ici 100, mais c'est sûr que maintenant, ça dépasse un million de personnes et plus des gens qui s'activent directement, indirectement au niveau de la pêche. Et tout le monde est d'accord que nos amis de Gendard, c'est le meilleur pêcheur au monde. Donc ça, c'est reconnu. Pour le spécialiste en économie, l'objectif est de sauvegarder les intérêts des pêcheurs Saint-Louisiens, ce qui leur permettrait de tirer bénéfice des futurs retombées de l'exploitation du gaz. C'est pourquoi le contenu local a occupé une place de choix dans les négociations. La direction de l'Avre-Element avait saisi la coopération hollandaise pour avoir le retour sur l'impact environnemental de BP. Nos amis hollandais avaient émis un certain nombre de réserves. Et donc, nous avons réuni un certain nombre d'experts. Il y avait Tadé, on parlait, il y avait le pape Farah Diallo, donc ce que vous allez rencontrer, il y avait Lamine Diagne, il y avait un autre juriste de l'IGB. Ils ont vraiment fait un travail sérieux pour montrer qu'effectivement, la DREC, au vu des réserves, ils se sont posés des questions. Pourquoi la DREC a donné son cutus ? Parce que nos amis hollandais avaient émis un certain nombre de réserves. Pour ce professeur en droit international de l'environnement, à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, les énergies fossiles sont d'une autre ère de civilisation. Le gaz et le pétrole, mais c'est une menace. C'est une menace, non seulement pour l'environnement, pour les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est une menace pour les populations riveraines de la mer, les populations qui vivent de pêche. Et la ressource va disparaître. Ça a coçu. Nous avons eu des rencontres avec les pêcheurs par le biais du forum civil et autres, des acteurs mobilisés pour la protection des pêcheries. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas encore assisté au pire. C'est quand ils commenceront à exploiter que la ressource va fuir ou que les poissons vont se cacher sous les plateformes. Et le bas des plateformes est interdit de pêche. Oui, très bien. Les pêcheurs nous disent, parce que parmi eux, il y en a qui ont pêché en Angola, qui disent que nous allons prendre le poisson là où il sera. Et on sait que le poisson sera sous les plateformes. Et les plateformes autour, disons, d'un périmètre, la pêche sera interdite. Alors donc, vous voyez les conflits qu'il y aura. Et tous ces conflits, mais qui va les gérer ? C'est son collègue qui a dirigé l'équipe qui a analysé l'étude d'impact social et environnemental de Brou. Il s'agit du maître de conférence à l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques de l'UGB. Il y a des éléments relatifs à la description de l'environnement marin qui ne figuraient pas clairement dans l'étude d'impact environnemental. Si on ne connaît pas la nature de la faune marine, la nature des espèces, les différentes espèces qui existent dans la mer, on ne peut pas évaluer sérieusement les impacts sur la pêche, les impacts sur la faune marine, les impacts sur la dégradation de l'environnement marin. La Mauritanie a réussi à avoir d'une entreprise exploitante qui exploite le pétrole offshore, à avoir un documentaire sur le paysage sous-marin. Ça lui permet de juger l'existant et de pouvoir savoir dans telle zone de la mer, il y a plus de ressources que dans d'autres et d'orienter les recherches de gaz. Cette étude-là sur l'environnement marin ne figurait pas dans l'étude d'impact environnemental et social de BP. L'autre élément qui manquait dans l'étude d'impact environnemental, c'est que le plan de résilience sociale, le plan de gestion des impacts sociaux, ne donnait aucun montant sur, en cas de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour juguler les impacts sociaux. D'ailleurs, au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis, l'administration a intégré dans son programme des filières pour accompagner la découverte du gaz. Nous avons des formations comme l'électromécanique, l'électrotechnique, les structures métalliques. En train de se former à la programmation des automates industriels, Adama et ses camarades de classe espèrent être opérationnels sous peu. Ça fait l'occasion que, à la future, on a besoin des Tenggiens, on le dirait, surtout comme nous. À Saint-Louis, les autorités municipales veillent au grain sur le processus d'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles découvertes dans leurs eaux. Nous sommes attentifs par rapport à ça. Attentifs du côté de l'État, attentifs du côté de Bépé, mais attentifs également du côté des populations. Le premier atout de Saint-Louis, c'est la pêche. Si les pêcheurs ne retrouvent plus leur compte dans la mer, c'est Saint-Louis qui va en pâtir et le Sénégal. C'est pourquoi, dans chacune de nos rencontres, aussi bien de nos rencontres au niveau de la commune, de nos rencontres avec les populations, parce que nous sommes également dans la société civile, nous participons aux activités de la société civile, mais également au niveau de l'État, à chaque fois, nous, notre position, c'est d'alerter, c'est de préserver, préserver l'économie locale qui est la pêche. La Mauritanie et le Sénégal se sont entendus pour exploiter ensemble le gaz avec la décision finale d'investissement finalisée en décembre 2018 à Nouakchott. Les pêcheurs de la ville tricentenaire espèrent une compensation après avoir évalué leur perte future entre 30 et 35 % à cause des zones d'exclusion où leur pyrobe ne pourront plus aller, ce qui va diminuer les surfaces de pêche, avec des conséquences fâcheuses sur l'activité des femmes transformatrices. A cet effet, la proposition du Forum civil est qu'une partie des fonds générés par le gaz soutiennent la pêche. Objectif, faire du Sénégal une puissance mondiale en s'appuyant sur un secteur privé local fort. Merci à Jopan le Dour et Bachir Baudion pour ce reportage à Saint-Louis. M. Correa, vous êtes chargé de projet à l'ONG Oxfam. Vous l'avez vu dans ce reportage, la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal est sur toutes les lèvres. Quelle analyse faites-vous de ce débat autour de cette exploitation de ces ressources ? Je vous remercie, M. Alexis. Je voudrais d'abord permettre de saluer tous ces partenaires que je vois sur ce reportage, des partenaires de Oxfam avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années et qui abattent un travail très important sur le terrain, engagé auprès de leur communauté pour défendre les droits des populations les plus vulnérables. Et dans ce contexte de l'exploitation du pétrole et du gaz à Saint-Louis, on se rend compte que c'est une ressource qui suscite beaucoup d'attentes, des attentes légitimes. Mais il nous faut rester prudents, surtout dans le contexte actuel, avec la pandémie, cette pandémie qui a fait relativiser beaucoup de choses, il nous faut être encore plus prudents dans ce contexte et revenir un peu à un peu plus de rationalité. Le contexte aussi, il est lié à beaucoup de questions liées à l'environnement. On parle beaucoup maintenant d'écologie, de transition écologique et toutes ces préoccupations-là vont avoir nécessairement un impact sur la gestion de ce secteur. L'exploitation du gaz à Saint-Louis est prévue pour 2022 et cela va fondamentalement avoir un impact sur l'économie sénégalaise, mais aussi un impact sur l'environnement. Comment faire en sorte pour que l'exploitation de ces ressources ne perturbe pas à l'avenir l'écosystème maritime dont dépend une grande partie de la population ? Oui, je crois qu'en fin de compte, l'exploitation va démarrer en 2023. Cela a été justement impacté par la Covid, donc décalé à 2023. Au lieu de 2022, cela a été donc décalé deux fois. 2023. C'était prévu en 2021, 2022 et maintenant ? Maintenant, 2023 et encore, peut-être même que ça pourrait encore reculer, toujours à cause de la situation mondiale. Si la pandémie perdure. Oui, malheureusement. Et donc face à tout cela, il nous faut repenser en tant que pays, donc la stratégie, parce que c'est toute la chaîne de valeur qu'il faudra repenser. Maintenant, votre question est relative à la population de Saint-Louis. Je pense que Saint-Louis doit continuer à avoir cette vocation, comme l'a dit le monsieur Fall dans le reportage, cette vocation de pêche et de tourisme. Et la ressource maintenant vient, doit être une opportunité pour accroître les potentialités de la zone. Mais en aucun cas, l'idéal en tout cas, ce serait d'éviter que l'exploitation du pétrole et du gaz vienne tuer les activités qui étaient déjà dans la zone. Il faudrait voir comment aller vers une cohabitation harmonieuse et intelligente. Selon vous, est-ce que les compagnies qui vont exploiter ces ressources vont prendre en compte dans leur politique la préservation des habitats marins et des ressources aléotiques ? Alors, c'est une préoccupation. C'est une forte préoccupation actuellement parce que nous n'avons pas jusque-là de visibilité sur la connaissance des fonds marins. Il semblerait que, d'après les pêcheurs, cette zone, autant elle est riche en ressources gazières, elle est aussi très riche en ressources aléotiques. Et le risque que l'activité pétrolière gazière impacte sur la pêche est important. Mais je pense qu'il y a des technologies nouvelles adaptées qui pourraient faire en sorte que la cohabitation soit harmonieuse. Selon vous, l'or noir et le gaz va-t-il vraiment permettre à Saint-Louis de se développer ? Saint-Louis où le reportage a été réalisé ? Nous pensons à Oxfam que ces ressources sont de véritables bénédictions. On parle ailleurs de malédictions des ressources. Mais nous pensons que les ressources naturelles sont des bénédictions. à condition que cela soit géré de manière transparente et responsable en incluant toutes les populations, tous les acteurs concernés et en faisant preuve de transparence, de responsabilité dans la gestion. Malgré cette bénédiction, comme vous l'appelez, à Saint-Louis, mais l'exploitation ne risque-t-elle pas d'aggraver l'état de cette région qui, rappelons-le, fait déjà face à un défi environnemental qui est l'érosion côtière de son littoral ? Oui, c'est pour cela que je dis que l'exploitation devrait profiter au-delà de Saint-Louis parce que les ressources sont nationales. Maintenant, lorsque les ressources sont localisées dans une région, on doit veiller à ce que cette région ne soit pas impactée, au moins négativement. Mais la profitabilité doit être plus large, plus au niveau national. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, Saint-Louis doit être préservé. Il y a des potentialités et une identité et des ressources, une personnalité de la ville qu'il faudra veiller à préserver. Monsieur Correa, comment faire en sorte pour que les revenus des hydrocarbures participent aux efforts des localités où elles ont été découvertes et au développement du pays, plus globalement ? Le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en œuvre un ensemble de mécanismes de financement tirés justement des ressources minérales, pétrole, gaz à venir, mais aussi les ressources minières, donc les mines qui sont là. Un de ces fonds, qui s'appelle le Fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales, qui a été adopté par le décret depuis plusieurs années, vient d'être alimenté récemment par le président sur le décret à hauteur de 5 milliards. Donc c'est une initiative que nous saluons. Et c'est ce genre de mécanismes qui peuvent aider à ce que les populations puissent tirer profit des ressources minérales en général. Le pétrole est à venir, nous sommes en train de continuer les échanges sur des modèles de répartition des revenus. Il va falloir travailler davantage sur la question de l'équité fiscale. Et sur la répartition de ces revenus, quelle est la place des pêcheurs qui eux seront fortement impactés par l'exploitation de ces ressources à Saint-Louis ou un peu partout au Sénégal ? Alors les pêcheurs, je les mets sur les impactés, parce qu'ils seront fortement impactés. Et ils ont déjà commencé parce qu'il semblerait que rien que les études sismiques qui sont faites en haute mer ont un impact sur la circulation des bandes de poissons. Et cela, les pêcheurs nous l'ont signalé. Maintenant, les discussions sont en cours. Nous pensons qu'il faut une large concertation parce que la pêche est un secteur extrêmement important au Sénégal qui regroupe plus d'un million de Sénégalais, qui évolue dans le secteur. Il sera important de les inclure dans les discussions à tous les niveaux pour qu'ils soient acteurs, bénéficiaires et non pas seulement des laissés pour compte. Maintenant, au sein de votre organisation non gouvernementale Oxfam, comment procédez-vous pour veiller à l'exploration et l'exploitation de ces ressources extractives dans le respect de l'environnement et des intérêts des populations riveraines ? Oui, je vous remercie pour cette question. Au moment où nous parlons, Oxfam est en train de mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui sera essentiellement centrée sur le citoyen. Parce qu'au niveau mondial, Oxfam lutte pour réduire les inégalités et pour mettre fin à la pauvreté. Et pour cela, nous pensons qu'il faut mettre l'homme, le citoyen, au cœur de l'action en lui renforçant les capacités, en veillant à ce qu'il ait tous les droits auxquels il doit avoir accès, aussi bien les droits de première génération, les droits élémentaires, mais aussi les droits actuels, les droits numériques, les droits à l'information. Et ce citoyen-là qu'il faut construire doit être au cœur du débat. Donc, dans le secteur extractif en particulier, faire en sorte que la gouvernance du secteur soit inclusive, soit participative, pour que les citoyens puissent donner leur point de vue, puissent être pris en compte en termes de préoccupations. C'est cela notre approche. Nous encourageons donc dans ce cadre-là tous les dispositifs qui sont en train d'être mis en place actuellement. Le président de la République a décidé d'ouvrir le coste Petrogaz à la société civile et à l'opposition, ainsi que le fonds d'appui au contenu local et le comité de pilotage du contenu local. Toutes ces structures de gouvernance du secteur vont être plus ouvertes, plus inclusives. C'est cette dynamique-là de gouvernance ouverte, transparente, qui est pour nous la solution. Mais soyons aussi tous prudents par rapport aux risques environnementaux, parce que le monde que nous vivons est marqué par un certain nombre de dérèglements climatiques et écologiques, et cela va forcément nous rattraper. Parlons à présent de l'intégration de la société civile dans, bien sûr, la gestion de la manne pétrolière et gazière au Sénégal. Quelle sera vraiment la place de la société civile dans les prises de décisions qui seront prises au niveau du gouvernement, des compagnies, pour que, évidemment, les revenus soient équitablement partagés ? Oui, la société civile a pour rôle de défendre l'intérêt général. La légitimité de la société civile, elle est bâtie sur son lien avec les communautés. Parce que quand on est de la société civile, on ne représente pas une structure étatique, ni une compagnie qui a des intérêts dans le secteur, mais on y est par engagement, par conviction militante, mais aussi par souci de l'intérêt général. Et dans ce cadre-là, Oxfam accompagne les organisations de la société civile et aussi les structures étatiques à aller vers un dialogue multi-acteurs constructif, ouvert. Il faut aussi renforcer les capacités, parce que le secteur nous demande un certain nombre, une certaine maîtrise de certains concepts, de certains aspects techniques. Il faut donc aller vers un aspect de renforcement des capacités et de partage de l'information. Nous sommes dans cette dynamique-là et cela se passe assez bien globalement. Maintenant, le contexte est, comme j'ai dit tout à l'heure, lié aussi à ces évolutions climatiques, ces risques environnementaux qui sont mondiaux et qui nous concernent également d'une manière ou d'une autre. Merci, M. Correa, pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes chargé de projet à l'organisation non-gouvernementale Oxfam. Je vous remercie de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada